Assalamu alaikum, bonjour ! Aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser une décoration qui pourra très bien aller dans la chambre d'un enfant ou même dans le salon, pourquoi pas Vous allez voir, c'est une sorte de ville aux allures des mille et une nuits Pour réaliser cette décoration, vous allez avoir besoin de différentes fournitures Pour les liens des boutiques où vous pouvez vous approvisionner Il faudra se reporter au lien sous la vidéo qui vous dirigera vers le blog Donc je vais lister tout ça et vous mettre quelques liens de boutique Ce sera plus facile pour vous pour la suite Alors, il faut savoir aussi que les fournitures, ça va être un petit peu en fonction des couleurs que vous souhaitez apporter à cette décoration Ça va dépendre aussi des supports que vous allez trouver dans les boutiques et puis du nombre aussi d'éléments que vous voulez faire Donc là, moi je vous donne la liste des fournitures pour la version que j'ai choisie Mais après, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination Pour ma ville mille et une nuits, j'ai choisi en fait des supports en papier mâché Donc ici, nous avons une boîte qui a déjà de par elle-même la forme orientale Donc c'est de déco patch Donc c'est une boîte en papier mâché J'ai choisi différentes petites boîtes Toujours en papier mâché Donc elles ont des formats différents Ce sont des boîtes J'ai pris des formes hautes Des moins hautes J'ai pris des plus larges Comme ici Vous aurez besoin également de peinture acrylique Donc peu importe les couleurs J'ai choisi en fait une thématique dorée Donc j'ai pris de la peinture dorée Et différents accessoires dorés J'ai pris aussi par exemple de la peinture Pailleté Donc dorée pailleté Et puis de la couleur Vous pourrez avoir besoin éventuellement De peinture linneur D'un petit pompon Celui-ci est disponible dans ma boutique Plumedemiel.com Idem, je vous mettrai le lien tout à l'heure Sous la vidéo Enfin sur le blog J'ai choisi aussi une petite lune En métal Donc ça Ça va peut-être être un petit peu compliqué à trouver Mais bon c'est un élément de décoration en plus Il y a tout à fait des façons aussi de s'en passer Ou de trouver quelque chose qui y ressemble Une petite bougie Ça c'est facultatif Alors il faudra aussi acheter des boules en polystyrène Donc les tailles des boules Il existe plein de tailles Des diamètres différents Donc il faudra faire un petit peu en fonction De la taille des boîtes Du diamètre des boîtes que vous aurez choisi Vous verrez pourquoi par la suite Donc là moi j'ai celle-ci J'en ai pris des toutes petites J'en ai même trouvé une Qui a une forme intéressante Pour changer un peu Vous aurez besoin D'un pinceau D'un couteau Deux coles fortes Et éventuellement du masking tape Pour décorer par la suite Pour débuter notre décoration orientale Nous allons commencer par peindre Les supports en papier mâché Donc pour cela vous aurez besoin Du pinceau De vos peintures Et des supports Donc pour peindre C'est très simple Donc on enlève bien Les couvercles des boîtes Et vous allez peindre Vous allez déjà faire une couche Sur chaque support Vous laissez bien sécher Et puis vous passez à la couche suivante Je viens de peindre mes supports En papier mâché J'ai bien mis deux couches Sur chaque En laissant bien sécher Entre chaque couche J'ai alterné les couleurs Donc j'ai mis du doré De l'anis Du fuchsia Il y a même du turquoise là-bas Qui est en train de sécher Et il y a certains couvercles Que je n'ai pas peints Car j'en aurais pas besoin par la suite Alors en fait Si vous voulez voir un peu Pour la suite Là j'ai une boîte Et ce que je vais faire C'est que cette boule en polystyrène Elle se placera au-dessus Il va falloir que je la peigne par la suite Et si vous voyez là Ça fait une sorte de dôme Une sorte de petit palais oriental Donc celui-ci Je n'ai pas besoin de le couper En revanche Cette boule là J'ai prévu De la faire aller Avec cette boîte là Alors si on pose là La boule Sur la boîte Ça ne me convient pas Donc ce que je vais faire C'est que je vais couper Je vais couper la boule de polystyrène En deux Et ce n'est que la moitié De la boule C'est-à-dire le dôme Que je vais poser ensuite Sur la boîte Donc ça c'est un petit peu En fonction des supports Et des dimensions Que vous aurez choisi Peut-être que vous n'aurez pas besoin De couper la boule en polystyrène Si vous en avez besoin C'est simple On va prendre le couteau Et puis on va couper Précisément à la moitié Là j'ai la ligne Qui apparaît Je vais faire tout doucement Alors c'est peut-être mieux De prendre un tapis de découpe Voilà Et je coupe tout doucement Ma boule est coupée en deux Je n'ai plus besoin du couteau Celle-ci non plus Et donc Si on place La demi-sphère La demi-boule Ici Comme j'avais bien fait attention De prendre les mêmes dimensions Ça va nous faire Un petit dôme A la bonne taille Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va devoir Peindre Les boules On va essayer de faire En fonction des couleurs Des boîtes Pour faire un Un ensemble bien coordonné Donc tout simplement On prend la même peinture C'est-à-dire De la peinture acrylique Le pinceau Et on peint En deux couches Parfois Ce n'est pas très évident De peindre Une boule Donc vous pouvez Piquer La partie Qui sera ensuite collée Vous verrez par la suite Avec le couteau Ou avec un cure-dent Et ce sera plus facile Pour peindre Voilà J'ai terminé Alors de peindre Tous mes supports En papier mâché Tout est sec Et puis J'ai peint également Les boules en polystyrène J'ai dû appliquer Trois couches de peinture Pour avoir un résultat Sans Sans transparence Sans voir le blanc En dessous Donc là Tout est peint Et tout est sec Pour gagner du temps Également dans la vidéo J'ai procédé A la décoration Des supports En papier mâché Et quelques boules En fait Donc j'ai J'ai varié un peu Les motifs Ici par exemple J'ai fait Des arabesques Sur celle-ci J'ai fait Des petits points Encore des arabesques Des petits points Des lignes Une guirlande Avec des triangles Ici un petit mélange Et ici pareil J'ai fait Différentes décos Pour faire ces décos J'ai utilisé Parfois Le liner La peinture relief 3D Donc on obtient Ce genre de résultat Des motifs Des motifs en relief Et parfois Pour alterner Un petit peu le genre J'ai utilisé Du Posca Ce qui offre en fait Un résultat Complètement lisse Qui adhère au support Si vous n'êtes pas Très à l'aise Avec la peinture relief Vous pouvez utiliser Seulement le feutre Posca Là j'ai fait La plus grande partie En fait du travail Donc Je vais vous montrer Un peu la disposition On commence à A avoir une vision Une vision d'ensemble De la petite ville orientale Que je souhaite faire Donc alors On fera la disposition finale Là c'est juste pour Se faire un aperçu Si je mets Cette boule de polystyrène Ici Ça fait Comme une tour Un petit peu de mosquée Là Une petite boîte Donc tout à l'heure Je vous ferai une photo En fait Où vous aurez un meilleur aperçu Et les petites boules Elles iront Sur certaines Sur certains toits De ma ville Donc je verrai Comment je vais faire après Donc peut-être que Celle-ci Plutôt je la mettrai là Ce qu'on peut faire également Si on veut changer Et pas utiliser Que des boules en polystyrène On peut trouver Des grosses perles Donc là Ce sont des perles miracles Que l'on collera Sur les toits On va voir ça ensuite Ou sinon Il existe des perles Il suffit de prendre Des grosses perles Là c'est une enfile de fer Et puis il y a la petite lune Que j'utiliserai tout à l'heure Donc là On va Un petit peu Finir tout ça Donc on va par exemple Commencer Par Par celle-ci Donc je préfère Mettre la boule de polystyrène Sur la petite boîte Tout simplement On va la coller Avec de la colle forte Donc là C'est une colle Qui est neuve Donc je tourne Dans ce sens là Un jouvement Si vous n'êtes pas sûr De vous Comme c'est de la colle forte Il ne faut pas se rater Vous pouvez faire Une petite trace Avant Pour bien faire Au milieu Du couvercle J'applique Une pointe de colle Donc là J'ai trop appuyé Ça coule Hop Je ferme Et je la fixe Au milieu De mon support Je presse Quelques secondes Et ça va se fixer Tout seul Voilà Je vais faire pareil Pour les autres déco Pour ce dôme là Je vais mettre La lune Donc là La technique Ça dépendra vraiment Des décorations Que vous allez trouver Des supports Que vous allez utiliser Moi la lune Je vais Comme elle est fine Et qu'elle est en métal Je vais Faire une incision Sur le dôme Le haut du dôme Et je vais Rentrer la lune dedans Comme ceci Donc Voilà Sur cette boîte là Je ne vais rien mettre Pour contraster un petit peu Avec les autres boîtes Qui ont toute une décoration Et pour la grosse Je vais mettre Une boule Et comme vous pouvez voir En fait La pointe Ça ne va pas faciliter Le collage Puisqu'il me faudrait Une surface plutôt plate Pour que la colle Adhère bien Donc on va ruiser Je prends Mon toit Et je vais Et je vais Enfoncer Ma boule Sur La pointe Du dôme Donc comme c'est du polystyrène C'est plutôt facile Donc là On a fait un petit trou Et je vais coller Mais comme J'aimerais mettre Un petit pompon Et que le pompon On ne pourra pas le mettre Ensuite Quoi que si Là ça va Mais bon Il faut mieux prévenir Que guérir Donc ce que je vais faire Non Alors Là Ça ferait comme ça Si je mets mon pompon Ça ferait comme ça Ça ferait peut-être plus joli Si je coupais Un bout de la ficelle Que je le faisais sortir Comme ça Ouais Alors ce qu'on va faire C'est pour ça que c'est difficile En fait De faire un tuto en vidéo Parce que les idées Elles viennent au cours De la création Donc je ne peux pas Forcément prévoir Dès le départ Le matériel Que je vais utiliser Enfin c'est pas grave Là je vais couper Un petit peu Et je vais coller Je vais d'abord Essayer d'agrandir Le trou J'ai simplement pris Un pinceau J'agrandis le trou Je vais essayer De faire rentrer Le fil de mon pompon Un petit peu dedans Ce que je vais faire C'est que je vais mettre De la colle Directement ici Avant de la poser Sur le dos Alors Opération un petit peu délicate Parce que là Il ne faut pas se tromper Je mets Je mets de la colle Et Je maintiens le tout Le temps que ça sèche Voilà Là c'est plutôt pas mal Quoi que c'est pas droit Ouais On rattrape C'est comme ça Là c'est bon Au départ Je vous avais dit Qu'on pouvait récupérer Une petite Une petite bougie Donc si vous en avez En fait Elle servira ensuite Pour la déco Comme là C'est une bougie Que j'ai acheté Chez Ikea Une bougie chauffe Là toute simple Je vais la décorer Avec du masking tape C'est une sorte de C'est pas vraiment Du masking tape D'ailleurs Parce que du masking tape C'est en feuilles de riz Là c'est On va dire C'est Pas du scotch non plus Comment on pourrait appeler ça C'est une bande A des îles Je vous mettrai les références Tout à l'heure en lien Ça va permettre De décorer Facilement la bougie Pour qu'elle s'intègre mieux En fait Dans notre Décoration Je mets Surtout le contour En enlevant En même temps La bande Qui permet le collage Ça nous fait une jolie petite bougie Voilà la décoration La décoration est terminée Là forcément Ça vous dit pas grand chose Parce que c'est pas très bien posé Et il faut que je le fasse En fait Dans mon salon Pour vous faire des photos Vous verrez mieux Sinon il y a Trois petites idées Qu'on peut avoir Avec les décorations Que nous venons d'effectuer La première C'est par exemple Quand c'est la fête de l'élyse Vous allez disposer Les décorations Sur un meuble Ou sur une table En fonction Du nombre de boîtes Du volume Que vous avez choisi Et puis Si on le met par exemple Sur un plateau Vous allez pouvoir mettre Comme ce sont des boîtes Des petits bonbons dedans Des petites surprises Si ça tient Mettre aussi des bonbons par terre Un petit peu partout Et ça fera une décoration Une surprise pour les enfants Et ce sera joli Joli à voir Ça fera un décor festif Sinon La deuxième idée C'est de reprendre L'idée principale Et de l'utiliser Pour faire un calendrier Pendant le mois du ramadan C'est à dire Vous n'allez pas faire 30 boîtes Ou 29 boîtes Une par jour Parce que ça serait Vraiment trop de travail Et ça serait volumineux Surtout si en plus On a plusieurs enfants Mais par exemple Vous allez faire Une boîte Pour tous les 5 jours Et dans chaque boîte Vous mettrez un petit cadeau Ou un petit papier Avec une action Une bonne action à faire Une parole du prophète Voilà Donc juste une boîte Pour tous les 5 jours Et ça fera un calendrier Du ramadan original Et en fait La dernière idée Puisque moi J'aime bien faire des choses Et que ça serve par la suite Tout simplement Une fois que Vous avez terminé Que la décoration Vous ne la voulez plus Dans la chambre Ou que vous l'avez fait Pour l'aide L'aide elle est passée Et l'année prochaine Vous ferez autre chose Et bien là Vous avez Des petites boîtes Qui pourront vous servir Pour offrir des cadeaux Donc pourquoi pas Dans cette petite boîte là Mettre un petit carré De muscles Ou autre chose Et c'est comme ça Vous l'offrez A une personne Qui vous est chère Le tuto est terminé Je vous donne rendez-vous Prochainement Pour une nouvelle idée orientale Si vous aimez les tutos N'hésitez pas à les partager Et à vous abonner à la chaîne Et passez une bonne journée Slama